Musique Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Cet épisode est le sixième d'une série consacrée au calcul des aires des figures géométriques usuelles et il sera enfin question d'une figure qui n'est pas un quadrilatère, ce qui va nous changer un peu. Ce qui ne va pas nous changer par contre est l'utilisation dans cet épisode comme à notre habitude de la formule de l'aire du rectangle pour calculer celle de notre figure, donc allez la voir si vous ne vous estimez pas au point dessus. Pour le sixième épisode de cette série, nous allons aborder les triangles et plus particulièrement l'aire du triangle rectangle. Mais avant de commencer, un petit rappel s'impose. Un triangle rectangle, qu'est-ce que c'est ? Et bien, un triangle rectangle est comme son nom l'indique, un triangle, c'est-à-dire une figure géométrique avec trois côtés. Sa particularité qui le distingue des autres triangles est d'avoir un angle droit. Et son côté le plus long, opposé à l'angle droit, se nomme l'hypoténuse. Chercher l'aire de notre triangle rectangle revient donc à chercher comment calculer la surface délimitée par les trois côtés de ce dernier. Pour calculer l'aire de notre triangle rectangle, nous allons utiliser la technique qui me semble la plus intuitive et qui consiste une fois de plus à recourir à la duplication. Nous allons donc cloner notre triangle rectangle pour en créer un second en tout point identique au premier. Et en retournant ce second triangle et en venant positionner son hypoténuse contre celle du premier triangle, nous voyons que l'on obtient une forme géométrique qui nous semble familière. Grâce aux propriétés géométriques de la figure, nous sommes en mesure d'affirmer que c'est bel et bien un rectangle. Or nous savons déjà calculer l'aire d'un rectangle et il nous suffit donc de réutiliser cette formule en l'adaptant à notre triangle rectangle. La longueur de notre triangle rectangle correspond à la base de ce dernier qui sera alors notée B. Tandis que la largeur de notre rectangle correspond elle à la hauteur de notre triangle qui sera notée H. L'aire de ce rectangle peut donc être calculée à partir des dimensions du triangle rectangle. Mais il ne faut cependant pas oublier que ce rectangle est composé en réalité de deux triangles et qu'il faut donc penser à diviser par deux cette formule pour trouver l'aire de notre triangle rectangle. Techniquement, ce qu'il faut savoir c'est qu'encore une fois, un simple jeu de duplication et de rotation suffit à calculer l'aire d'une figure géométrique, à savoir ici le triangle rectangle, à partir de l'aire d'une figure déjà connue, le rectangle. Puisque nous avons toutes les informations nécessaires pour faire notre calcul, nous pouvons donc conclure que pour un triangle rectangle de base B et de hauteur H, la formule de son air est R du triangle rectangle égale base fois hauteur divisé par 2. Voilà, c'est donc la fin de ce sixième épisode sur le calcul des airs des figures usuelles. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires, partager ma vidéo et la liker afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez toujours m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis à très vite pour la formule d'une autre figure géométrique dans un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.